Musique Yo les postos c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on va parler de Thomas Tourelle Quelle équipe type pour Thomas Tourelle cette saison Donc avec quelle 11 il va partir On va essayer de décortiquer tout ce qu'il pourrait faire comme équipe cette saison Quel 11, quel système de jeu On va voir tout ça ensemble Donc voilà, on va voir un petit peu les recrues qui sont arrivés Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter Quel schéma tactique il peut créer On sait qu'il n'aura pas le droit à l'erreur cette saison Que c'est sa dernière chance Déjà un premier bilan sera fait au mois de janvier C'est-à-dire à la trêve Donc voilà, Leonardo n'est pas ici pour perdre du temps On l'a vu, là il a tout ce qu'il faut Il ne faudra pas venir pleurer, se plaindre auprès des arbitres Parce qu'on sait qu'il ne se remet jamais en question Donc les potos, on va voir ensemble Quel 11 Thomas Tourelle va devoir Ou va faire sûrement Parce qu'on le connait comment il est Donc installez-vous confortablement Et à tout de suite, on va voir ensemble Quel 11 pour Thomas Tourelle cette saison Donc voilà les potos Pour sa deuxième saison sur le banc du Paris Saint-Germain Thomas Tourelle n'a plus le droit à l'erreur Afin de remplir les objectifs élevés fixés par ses dirigeants L'entraîneur allemand a été gâté avec un mercato particulièrement consistant Qui va lui permettre de tester de nombreuses configurations Pour son 11 de départ Et si c'était la bonne, voilà la question qui revient Année après année dans la bouche des supporters du PSG Après 4 échecs consécutifs lors des quarts de finale 3 autres de rang en 8ème de finale Le club de la capitale espère enfin briser le plafond de verre Qui le sépare du dernier carré de la Ligue des Champions Donc pour réussir cette saison, Thomas Tourelle a été maintenu au poste Après un premier exercice turbulent L'entraîneur allemand sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur Surtout pas après le mercato très intelligent réalisé par Leonardo Mais alors, quelle équipe type pour l'ancien coach de Roussa Dortmund Si un 4-2-3-1 semble le schéma idéal au regard de la composition de l'effectif L'utilisation de 3 milieux rapprochés 4-3-3 Ou encore 3 défenseurs centraux 3-4-1-2 au coup d'envoi n'est pas écarté Donc Navas numéro 1 Pour la première fois depuis 3 ans La hiérarchie des gardiens est respectée Donc Navas sera à numéro 1 Quoi qu'il en soit Et Sergio Rico, prêté par le FC Séville Restera à l'affût Et voilà La hiérarchie des gardiens est claire Navas numéro 1 Rico numéro 2 Les Brésiliens, toujours là Les couloirs, indécis Pour sa défense centrale Tourelle a de quoi faire avec 5 spécialistes au poste Sauf énorme surprise La paire historique Thiago Silva-Marquinhos Devraient être alignés dans les matchs importants Ça, il faut être très clair là-dessus Je pense qu'il va partir là-dessus Moi je serais pas d'accord Parce que Thiago Silva, je pense qu'il est sur la fin Je pense qu'il a plus rien à faire là Mais bon bref C'est ce qu'il va faire lui Donc Prenel Kipembe Qui espère remonter la pente Après une saison cataclysmique Et Abdou Diallo Arrivé de Dortmund Pour 32 millions d'euros Vont se disputer la 3ème place Derrière les deux Oriverd Les français pourraient profiter De la souplesse tactique de leur entraîneur Friant du 3-4-1-2 Pour obtenir un temps de jeu Conséquent Après, est-ce qu'il va faire ça ? J'en sais rien Ça risque d'être compliqué Vu Tourelle Et les cojones qu'il a Donc voilà Thilo Kehrer Également formé dans l'axe de la défense Devrait quant à lui Être utilisé au poste de latéral droit Dans un schéma à 4 défenseurs L'ancien joueur de Schalke 04 Part avec une longueur d'avance Vu que c'est la copine de Thomas Tourelle Sur le prometteur Colin Dagba Qui a enchaîné Les bonnes performances pourtant Ces derniers mois Mais également Thomas Meunier Le belge Qui ne semble pas vraiment plaire A son coach Va avoir du mal A se distinguer des deux A moins d'évoluer Dans un rôle de piston Genre Piston droit Dans un 3-4-1-2 Je doute que Thomas Tourelle Fasse ce schéma de jeu là On sait très bien Qu'il n'est pas très innovant Donc à gauche Juan Bernat Il semble de son côté Indiscutable L'Espagnol a prouvé Dans les matchs importants La saison dernière Liverpool Naples Ou Manchester United Qu'il restait un élément important Capable de faire des différences Quel que soit le schéma Ou le rôle Il devra Toutefois Mais bon Ça faudra voir Garder un oeil Quand même On ne sait jamais Sur Kevin Kurzawa Levin Excusez-moi J'arrive même plus à dire son prénom Levin Kurzawa Si l'ancien Monégasque A le même souci que mené Avec un bail Qui arrive à expiration L'été prochain Et la fin de ses blessures A répétition Qui lui ont gâché Ces deux dernières saisons Pourrait lui permettre De remonter la pente Enfin Michel Baker Arrivé libre de l'Ajax Devra se contenter Malheureusement des miettes Mais pourquoi pas Lui faire confiance Dans l'avenir Donc un milieu plus fourni Dans l'entrejeu Tourelle va enfin Pouvoir faire tourner Si Marco Verratti Est parti pour enchaîner Une huitième saison Dans la peau D'un titulaire indiscutable Et ce Peu importe la tactique Ce devrait également Être le cas D'Idrissa Gueye Capable d'évoluer Devant la défense Comme dans un rôle De relayeur Le milieu de terrain Sénégalais Arrivé pour 30 millions D'euros d'Everton A le coffre physique Pour multiplier les efforts Et se rendre indispensable Dans une zone Qui a beaucoup trop souvent Été le point faible Du PSG Ces dernières saisons Donc le Lyon De la Teranga Est d'ailleurs Bien plus à l'aise Dans une formation Avec un double pivot Au milieu Comme le 4-2-3-1 Je pense qu'il pourrait le faire Surtout avec Neymar En meneur de jeu Ce serait quand même pas mal Donc il y a du coffre Il y a du banc Il y a des choix Verratti Et Gueye Sont les favoris Pour le poste titulaire Autre travailleur infatigable A avoir rejoint L'écurie parisienne Ander Rivera Arrivé libre De Manchester United L'international espagnol Pourrait lui aussi Tirer son épingle du jeu Et bénéficier D'un temps de jeu Non négligeable Notamment si un 4-3-3 Est privilégié Le joueur formé A Saragos Dispose en tout cas D'une longueur d'avance Sur Leandro Paredes Qui jusqu'ici A été incapable De s'imposer Servir de solution d'un point Lorsque les titulaires Au poste Seront préservés A l'instar Je dirais D'autres joueurs Mais par Leandro Paredes Voilà 47 millions d'euros On va voir ce que ça peut donner A l'instar D'Adil A Auchich Qui pourrait Même lui passer devant Dans les mois à venir S'il progresse Ce n'est pas quelque chose A exclure Donc la passation de pouvoir Entre Cavani et Icardi C'est une question Qu'on va se poser En attaque Tourelle A de la matière Assez pour donner sa préférence Un schéma A 4 offensifs Comme le 4-2-3-1 Pour l'heure 3 joueurs peuvent être considérés Comme indéboulonnables Neymar et Kylian Mbappé Aussi André Di Maria Se pose alors la question Du buteur titulaire Donc joueur emblématique Du Paris Saint-Germain Tu as aussi dit Maria Mais Edinson Cavani Est clairement Sur la pente descendante Donc ses blessures A répétition Et son contrat Qui arrive aussi A expiration En juin Pourrait pousser L'entraîneur allemand A lui préférer Mauro Icardi L'argentin prêté Avec option d'achat Par l'inter A toutes les qualités Pour devenir Un avance-centre De classe mondiale D'autant qu'il a le profil idéal Pour succéder au Matador Dès la saison prochaine Donc les jeunes Désormais partis Tourelle va pouvoir compter Sur des éléments Expérimentés Pour jouer les doublures Même s'il brille Depuis le début de l'exercice Choupo-Moutin Devrait voir son temps de jeu Se réduire considérablement Pablo Sarabia Arrivé du FC Séville Pour 18 millions d'euros Et Julian Draxler Sont eux Capables d'évoluer Sur les ailes Et seront Des solutions de repli Précieuses pour Tourelle Même si Draxler Il a du mal L'entier début de saison Qui pourra également Les faire jouer En meneur de jeu Ou en position de relayeur Quoi qu'il en soit L'Espagnol et l'Allemand Auront des minutes pour briller Donc voilà Donc l'équipe type possible Du PSG Il y a plusieurs schémas On peut partir sur un 4-2-3-1 Sur un 4-3-3 Mais ça j'aime pas du tout Sur un 3-4-1-2 Et d'autres Moi je serais pour le 3-4-3 Ou le 4-2-3-1 Avec un Neymar en meneur de jeu Donc Kerrer Marquinhos Je préférais Diallo Que Silva Bernat Guy Verratti Neymar dans l'entrejeu Di Maria Mbappé sur les côtés Icardi devant Je pense que ça pourrait Être la meilleure tactique Voilà Donc voilà les potos Comme d'habitude Si on a kiffé la vidéo On like On partage On s'abonne Monsieur Tourelle N'a plus d'excuses Donc dites moi en commentaire Ce que vous pensez De ces équipes Quelle équipe Vous voudriez voir Alignée par Thomas Tourelle Cette saison Quel est vos systèmes De jeux préférés Dites moi en commentaire Ça m'intéresse La vidéo que je vous ai promise Il y a 3 jours Va arriver ce soir Donc je compte sur vous Pour liker Partager Commenter Dites moi quelle équipe Vous voulez voir Que Tourelle mette sur le 11 Il n'a plus le droit à l'erreur Donc je vous souhaite Une très bonne vidéo A tous Et à plus tard Dans la prochaine vidéo Promise Les potos On like On partage On s'abonne Venez nous suivre Sur Instagram Et sur Snapchat A tout à l'heure Les potos Tchuss Sous-titres